Musique Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à cette émission La matinale à la gloire de l'éternel sur Lumière du Mont Télévisions Wake Up On est tout le temps, tous les jours heureux de vous retrouver Merci à vous d'être fidèles à cette émission Jean-Richard, Shalom Bonjour Agnès, Shalom à tous Pasteur Glaudé, bonjour Bonjour Vous allez bien ? Très bien Merci d'être avec nous, Pasteur Yannick Duivier, Shalom Shalom Gloire à Jésus-Christ pour votre présence ici Alors Jean-Richard, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui dans vos différentes rubriques ? Dans Culture Actuelle, on parlera de littérature, on parlera d'un ouvrage de Gary Chapman Vous le savez, c'est un auteur qu'on apprécie énormément ici On va continuer de feuilleter pourquoi pas sa riche bibliographie Pour en sortir un ouvrage que vous apprécierez certainement Et puis dans Le Servieux, on parlera de la Bible De la Bible, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'on dira de la Bible aujourd'hui Pasteur Glaudé, avec vous, on parlera de protocole Et le thème, c'est bien le protocole faiseur d'image C'est ça Alors dites-nous rapidement, en quelques mots, c'est quoi le protocole déjà ? Le protocole, sa signification dépend du contexte dans lequel on le loge Et pour dire que le protocole, c'est un ensemble de plusieurs services Qui sont au service d'une institution ou de l'autorité qui incarne l'institution Donc dans une émission, s'il y a un protocole, c'est cela ? Bien sûr C'est pourquoi je commençais d'abord à saluer mes téléspectateurs Salut Jean-Micha Et saluer également mes invités Et puis aujourd'hui, la méditation sera apportée par le pasteur Yannick Duvier Il est pasteur de l'église Jésus-Source de Vie C'est en Belgique J'espère que je prononce bien pasteur Parfait Il est également auteur des livres Élargissez votre foi Maximalisez la puissance de Dieu dans votre vie Et puis enfin, son dernier livre, on en parlera Le master plan de Dieu Pour l'instant, nous allons écouter la parole du Seigneur Et c'est dans Méditons Ensemble Pasteur Yannick, ce matin, l'exhortation a pour thème Vivre le plan de Dieu selon sa destinée Allez-y pasteur Tout à fait Alors, j'aimerais juste m'appuyer sur un passage Clé qui est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20 Mais je me tarderai surtout sur la partie B de ce verset 18 Qui dit ceci Or, vous avez été racheté non pas par de l'argent ou de l'or Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre Que vous aviez hérité de vos pères Mais par le sang précieux de Christ Il est assez extraordinaire de voir la notion que Pierre met en avant Il parle d'héritage Et lorsque j'ai commencé à me poser certaines questions Et à vouloir comprendre la raison de mon existence Dans cette période de l'existence des hommes Puisque je ne suis pas né avant Je ne suis pas né après Je suis né au moment où je suis né Et je vis avec les personnes que je vis Et il n'y a pas d'azard avec Dieu Dieu savait exactement et précisément l'endroit où je serais né Les personnes avec qui je serais en interaction Et j'ai voulu comprendre comment ces choses se tenaient Et en cherchant, j'ai fini par découvrir que dans la parole de Dieu On parle de deux héritages On parle de l'héritage d'Adam Et on parle de l'héritage de Jésus-Christ Et on parle de la prédestination adamique Et de la prédestination christologique Et finalement, de la prédestination découle La destinée adamique et la destinée christologique Donc en Adam, on est prédestiné à la mort En Christ, on est prédestiné à la vie La prédestination en réalité C'est des choses et des faits préétablis que l'on ne peut modifier C'est une infrastructure vitale Qui est imposée à chaque personne qui emprunte ce chemin C'est une infrastructure On ne peut modifier un héritage Lorsqu'un père laisse un héritage C'est ce qu'il a constitué et bâti Et Adam nous a légué un héritage Et pour lequel on ne peut modifier Et Christ est venu Et la Bible dit que Dieu l'avait prédestiné Avant la fondation du monde Ça veut dire que Dieu savait que Adam allait pécher Dieu savait que l'homme allait vivre Les conditions dans lesquelles elle se trouve Et aujourd'hui, j'aimerais même dire à la limite Que la mort est nécessaire Sinon, l'architecture terrestre Est incompatible avec la croissance des êtres humains Donc Dieu savait que l'homme devait mourir Et Dieu savait toutes ces choses Et c'est pour cela qu'il avait prévu Jésus-Christ Bien à l'avant Dieu n'a pas improvisé Jésus-Christ Et donc dans ce contexte-là Dieu a aussi en Christ Prédéfini un certain nombre de choses En Christ, il a établi des choses C'est-à-dire que En Christ, que je le veuille ou non La guérison est là En Christ, que je le veuille ou non La victoire est là Ça fait partie de l'infrastructure christologique C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu Il est naturel de pouvoir expérimenter La gloire de Dieu La puissance, la guérison La délivrance, la percée Parce que c'est l'héritage Qui est en Christ Et lorsque je sors de Christ Eh bien j'expérimente l'héritage Qu'Adam m'a laissé Et ce qui est un peu particulier C'est qu'aussi longtemps Que nous sommes dans ce corps Eh bien nous avons un peu cette dualité La dualité entre l'adamique Et le christologique D'une partie Je revis encore dans mon quotidien Les faiblesses humaines Mais la puissance du Saint-Esprit en moi Me dynamise et détruit les œuvres du diable Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 Que Christ apparu pour détruire les œuvres du diable Et c'est ainsi La puissance de son esprit qui habite en moi A pour but de glorifier Christ en moi Et en glorifiant Christ Il est en train de détruire les œuvres du diable Que j'ai héritées d'Adam Et c'est pour ça même dans Galate Paul dira aussi l'entend que l'héritier est enfant Il est traité comme esclave C'est-à-dire qu'on peut être héritier de la gloire Mais vivre sous la gloire On peut être héritier d'une grande victoire De la guérison, d'un miracle Mais ne pas l'expérimenter Tout simplement parce que l'état d'esprit Il n'y a pas cette métaconnition De pouvoir prendre conscience de son état d'être dans le Seigneur Pour exercer son autorité Puisqu'il y a ce qu'on appelle aussi la délégation d'autorité Que nous avons reçu en Christ Et donc quelqu'un qui marche dans le Seigneur Et qui commence à spirituellement se découvrir dans le Seigneur À ce moment-là il commence à exercer son pouvoir Il commence à exercer son autorité Et donc c'est un peu dans ce contexte-là Que le livre, le Masterplan traite Pour amener les gens à comprendre Et à vivre leur destinée Puisqu'il est important de la comprendre Et de la vivre Il faut comprendre le sens de son existence Pourquoi est-ce que j'existe ? Pour comprendre mon appel De fois on ne comprend pas son appel Simplement parce qu'on ne sait pas qui on est Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur Mais ils sont à côté de leur vie Et justement ça crée des frustrations Et beaucoup de fois ils finissent par Faire des naufrages dans le ministère Tout simplement parce qu'ils n'ont pas saisi Le sens de leur existence Et le sens de leur appel Pasteur alors on parle de destinée Est-ce que naturellement la destinée On la découvre soi-même Ou c'est par suite à une prière Une imposition de mots Par prophétie qu'on découvre notre destinée ? Alors la prédestination On l'a choisie Ce qui est assez contradictoire Puisque la prédestination Généralement quand je suis venu à Christ J'ai entendu des mots Bien souvent on entend des mots On balance des mots Dans des services, dans des cultes La prédestination, ta destinée Mais on ne comprend pas vraiment le sens de ces choses Alors la prédestination c'est vraiment un héritage On l'a choisi Je peux passer de la prédestination adamique Donc je peux sortir du cadre adamique Pour rentrer dans le cadre christologique C'est un choix Maintenant la destinée C'est un ensemble et une accumulation Des événements, des circonstances Que je vais vivre dans la prédestination Dans laquelle je me trouve Je ne peux pas être dans le Christ Et continuer à vivre dans la malédiction C'est incompatible C'est incompatible Il y a un problème Je dois me débarrasser De tout ce qui est adamique Quand je suis en Christ Et donc la destinée Ce n'est qu'une superposition D'événements et des circonstances Qui sont liées Et directement connectées Intrinsèquement A l'infrastructure christologique Et donc Lorsqu'un chrétien vient en Christ Ce qu'il est appelé à vivre Ce ne sont que les événements C'est un peu comme vous êtes dans un train Le train Vous ne pouvez modifier la trajectoire de ce train C'est une prédestination Vous rentrez dans le train Vous partez là où le train part Mais dans le train Vous avez un espace de liberté Vous avez un certain degré de liberté Vous pouvez vous lever Vous asseoir Bouger, parler avec les gens C'est ça la destinée C'est que dans le chemin Dans lequel vous êtes rentré Vous avez un degré de liberté Pour agir Et c'est ça la destinée Alors pasteur Comment expliquer le fait Qu'on est chrétien On accepte Christ Mais on a du mal parfois À sortir de plusieurs Je dirais Lies ancestraux De la maladie De la maladie De la maladie Tout à fait Alors là Le problème est surtout lié À l'aspect adamique Que nous avons hérité Ça c'est la première chose Et Paul le dit très bien Aussi longtemps que l'héritier Est enfant Il demeure comme un esclave Donc je peux avoir la victoire Mais je dois implémenter la victoire Dans ma vie Et l'homme est tripartite Il a le corps L'âme et l'esprit Dieu habite dans notre esprit Ça veut dire que l'esprit Est comme le foyer Et comme le foyer de la gloire La guérison est dans mon esprit Parce que là Il est l'esprit de Dieu La percée Tout ce dont j'ai besoin N'est pas à l'extérieur Elle est à l'intérieur Souvenez-vous Lorsque Jésus A été transfiguré La lumière est venue De l'intérieur Parce que ses vêtements A été éclatants Lorsque la lumière Vient sur moi Mes vêtements Ne peuvent pas devenir éclatants Mais lorsque la lumière Vient de l'intérieur Mes vêtements Resplendissent Et Christ a resplendit De l'intérieur Vers l'extérieur Et de même Nous enfants de Dieu Nous avons la gloire de Dieu A l'intérieur Et ce que nous devons faire C'est de pouvoir Laisser couler cette gloire De telle sorte Que notre âme Notre corps Peu importe dans quelle famille Nous sommes nés Puisque ça nous n'avons pas choisi Peu importe dans quelle famille Nous sommes nés La gloire qui est en moi Jésus a dit Celui qui croit en moi Les fleuves d'eau vive Couleront de son sein Il dit bien Des fleuves d'eau vive C'est qu'il y a Les fleuves de la guérison Le fleuve de la bénédiction C'est au pluriel Il y a des fleuves Qui doivent couler De notre sein Mais ça vient de L'intérieur Dans notre esprit Et si on laisse déborder Et bien le fleuve Va emporter la malédiction Le problème c'est là C'est que les chrétiens Ne laissent pas déborder ce fleuve Parce qu'il y a un robinet C'est le robinet de la volonté Lorsqu'un chrétien Ne donne pas sa volonté Ne soumet pas sa volonté Parce que la guerre spirituelle C'est une guerre de volonté Qui va soumettre La volonté de qui Et à qui Et à pourquoi C'est ça le problème De la guerre spirituelle Est-ce qu'il y a Des dispositions assez simples Pour rentrer véritablement Dans cette destinée ? Alors la première disposition C'est donner sa vie à Christ Ça c'est la base L'évangile pur et dur Lorsque vous prenez Dans les évangiles Vous savez aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Qui viennent avec des artifices Pour amener les gens Dans un chemin de la victoire Le chemin de la victoire Elle est simple Jean quand il est venu Jean Baptiste Il a prêché la répentance Lorsque Jésus est venu Il a prêché la répentance Lorsque les apôtres Ont fait descendre La gloire de Dieu Le jour de la pente Ils ont prêché La répentance C'est la répentance Qui brise l'autel de Baal Qui brise les autels Des ancêtres Qui permet à ce que L'arche de Dieu Habite dans notre esprit Et que la gloire de Dieu Commence à opérer A partir de ce moment là Tout devient possible La première chose Et la plus difficile C'est la répentance Après la répentance C'est une vie d'obéissance C'est une vie d'obéissance Puisque Comment dire La destinée Est une conséquence La destinée Est une conséquence Donc ma vie d'obéissance A la parole de Dieu Va m'amener A expérimenter La puissance De la parole de Dieu Parce qu'il y a une vérité C'est que Chaque parole de Dieu Est rêvée de la puissance Capable de libérer Le contenu de cette parole Et quand il y a Un message qui sort Peut-être pour ceux Qui nous suivent A cet instant Lorsque quelqu'un Prononce une parole De la parole de Dieu On prêche sur quelque chose C'est que cette parole là Commence à vibrer Spirituellement parlant Elle libère l'onction Nécessaire pour la personne Qui croit en cette parole Pour expérimenter L'effet de cette parole Voilà Camille Claire Alors pasteur Vous avez écrit un ouvrage Intitulé Le master plan de Dieu Alors fait Cet ouvrage répond à un besoin Tout à fait Vous croyez que les chrétiens Ne sont pas enseignés Dans leurs différentes assemblées Pour découvrir leur destinée Alors ils sont Certainement enseignés Ils ignorent peut-être Les étapes Parce qu'on parle de master plan Le master plan C'est toute une démarche Alors J'ai commencé à écrire Parce que Je cherchais des réponses En fait Le Seigneur m'avait M'avait vraiment conduit À écrire Et j'ai commencé à écrire Parce que je voulais avoir des réponses Je me suis posé des questions Je dis Pourquoi j'existe maintenant ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi je connais les gens de maintenant ? Et pourquoi je suis né dans cette famille ? Mais pourquoi est-ce que je vais dans cette église ? Mais pourquoi ? Et pourquoi m'ont amené à chaque fois À chercher des réponses ? Et chaque réponse m'a amené À une autre question Et finalement On n'en finit jamais Parce que chaque fois qu'on croit Avoir avancé On se rend compte Qu'on n'a pas terminé Et le master plan C'était une approche C'était une approche D'essayer de comprendre le sens Pourquoi mon appel ? Je me suis dit Mais franchement Et là je reviens Après ce que vous avez dit J'ai dit Il y a assez de prédicateurs dans le monde Pourquoi est-ce que moi ? Pourquoi est-ce que Dieu m'appelle moi À le servir ? Il y a tant de gens qui écrivent Pourquoi est-ce que moi je dois écrire ? Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire Je me suis dit Mais pourquoi moi aussi ? Parce que quelque part Nous avons tous Nous sommes des grains de sel Jésus a dit Vous êtes le sel de la terre Et si vous prenez un grain de sel Vous le posez sur l'eau Et vous essayez de regarder ça Avec un peu d'imagination Vous allez voir autour de ce sel L'eau à une certaine périphérie Est influencée par ce grain de sel Elle ne va pas peut-être influencer Toute la marmite Mais en tout cas Il y a une zone Il y a une sphère d'interaction Et Dieu nous a placé chacun Dans une famille Dans un endroit Dans une sphère d'influence Dans laquelle il a mis en nous Des capacités naturelles et spirituelles Pour influencer Pour pouvoir devenir des outils pédagogiques Pour dire aux gens Je suis fidèle Je suis puissant Je suis présent Je suis un Dieu d'amour Et à ce titre là Pendant 14 ans Nous n'avons pas eu d'enfant Dieu nous a donné 14 ans après un enfant Et à 3 mois de la grossesse L'enfant était mort Et le Seigneur l'a ramené à la vie Et aujourd'hui Lorsqu'on parle de ces choses Les gens sont stimulés Dans leur foi Au Seigneur Jésus Christ Et même moi-même Ça me booste Quand je me tiens devant des gens Et que je prêche l'évangile Et je vois des gens Qui sont guéris Je vois des gens Qui sont transformés Et c'est à ça Et que j'ai été appelés Gloire à Jésus Christ Passeur Glodé Il est toujours possible aujourd'hui Pour un chrétien Qui se soumet à la volonté du Seigneur De vivre sa destinée Bien sûr Bien sûr Parce que nous étions tous Des héritiers Par le lien du sang Des héritiers du malheur Et il a fallu que Christ vienne Pour nous débarrasser de ce malheur Mais c'est de façon conditionnelle La Bible dit dans Jean 3, verset 16 Que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse pour aimer Qu'il ait la vie éternelle La vie éternelle pour l'éternité Mais l'abondance aussi de la vie Quand il dit dans Jean 10, verset 10 La seconde partie Il va dire Moi je suis venu Afin que l'ébribe ait la vie Et qu'elle soit dans l'abondance Donc quitter le malheur Quitter le malheur Vait dire accepter Jésus Et marcher conformément A sa parole Pour atteindre la destinée Parce que la destinée Elle est découverte Par la parole de Dieu Elle est découverte Elle est vécue Par la parole de Dieu Elle est conférée Par la parole de Dieu Donc de façon conditionnelle Nous acceptons Christ Par la parole de Dieu Et nous atteignons Heureusement notre destinée Voilà qui est bien clair Pasteur Yannick On comprendra finalement Pour les chrétiens Que réussir sa vie C'est vivre selon le plan de Dieu Exactement Alors vous allez prier Pour nous ce matin Priez pour tous ceux Qui nous suivent Priez pour que Dieu Se manifeste dans la vie De toutes ces personnes Qui nous ont écouté ce matin Et que Dieu opère des miracles Et que nous aident tous A marcher ce qu'on est en plein Amen Seigneur je te rends grâce Pour ces opportunités Je prie Seigneur Pour cette personne Qui nous regarde à cet instant Je prie que tu puisses Lui accorder la grâce De la révélation Car c'est par la révélation Seigneur Qui va découvrir Seigneur les grandeurs Les choses que tu as faites Et préparées à l'avance Pour lui Seigneur je prie Que tu vas ouvrir Les yeux spirituels Que tu vas ouvrir L'intelligence de quelqu'un En cet instant Afin de découvrir son identité Et de marcher dans sa victoire Dans le non-puissant de Jésus Christ Que les ténèbres s'éloignent Que l'ignorance tombe Que les puissances de la malédiction Perdent leur force Et que ton royaume Seigneur Aille de l'avant Dans la vie de chaque personne Qui donne sa vie A toi Seigneur Dans le non-puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Amen Merci encore au pasteur Yannick Duvivier Qui nous a apporté ce matin La parole du Seigneur La culture s'invite A cette émission Avec Jean-Richard Dans Culture Actu Jean-Richard avec vous On parle encore aujourd'hui Dans Culture Actu Je l'ai dit d'entrée Aujourd'hui on a décidé De parler de littérature De présenter un ouvrage C'est un ouvrage De qualité Vous le verrez La qualité de cet ouvrage Ne sauve d'aucune contestation C'est un ouvrage De poids Et aussi de choix En raison de la thématique abordée C'est un ouvrage Que j'apprécie par-dessus tout En raison de l'immensité Littéraire Biblique De son auteur L'auteur des hoc Gary Chapman C'est un homme Qu'on a présenté A maintes reprises ici Gary Chapman Né le 10 janvier 1938 Agit aujourd'hui De 81 ans Auteur Conseiller conjugal Pasteur Conférencier américain Il est spécialiste Du mariage Et de la famille Il a écrit De nombreux ouvrages Il prodigue notamment Des conseils Pour réussir son mariage Pour réussir sa vie de couple Pour réussir l'éducation Des enfants Il a étudié Les sciences de l'éducation La psychologie L'anthropologie Il a été rendu célèbre Grâce à un ouvrage Que nous avons présenté ici Les langages de l'amour Sorti en 1997 En France Il a depuis lors Publié plusieurs ouvrages Aimer son conjoint En toutes circonstances Que nous avons présenté également Sorti en 2017 Un ouvrage Qui faisait son actualité Il y a tout cela Quelques temps L'arrivée des enfants Sorti en 2009 Évoluer ensemble Sorti en 2008 Les langages de la réconciliation Sorti également en 2008 Couples et complets Sorti en 2005 Énormément d'ouvrages Et aujourd'hui On a décidé de nous présenter Sur un ouvrage Couples en crise Sorti en 2008 Le 15 janvier 2008 Pourquoi avoir-nous choisi Cet ouvrage Daniel On a tendance à lui dire Les couples sont en crise Le divorce Apillon sur eux aujourd'hui Et l'église Même dans l'église Les couples sont en crise Les divorces Sont aujourd'hui présents Au niveau même De nos différentes communautés religieuses Lorsqu'on prend les chiffres Non seulement en France Et puis aux Etats-Unis En France C'est plus de 130 000 divorces Lors de l'année 2018 Soit 2 millions d'enfants Aujourd'hui Qui vivent dans des familles Récomposées C'est énorme Et cela Nous pousse Pourquoi pas A apporter Des éléments de solution Et parmi ces éléments de solution Se trouve cet ouvrage De Gary Chapman Coupe en crise Dans cet ouvrage Sorti je l'ai dit En 2008 De 160 pages Il donne d'abord Il énumère Les raisons Des différentes crises Il parle notamment De l'infidélité De l'égoïsme Les mauvaises pratiques Le mauvais caractère Des conjoints Le comportement abusif De l'un ou de l'autre Il parle de la jalousie Notamment Les désaccords L'incompatibilité Il parle de l'argent L'influence de l'argent Dans nos différents couples Qu'est-ce que l'argent Apporte en termes De séparation Il parle du travail Il parle des beaux-parents Il faut rappeler Que les beaux-parents Comptent pour 10% Les divorces A travers le monde Il essaie Au regard Les différentes Causes Qu'il a énumérées D'apporter des solutions Des solutions Assez pratiques Et l'ouvrage A sa force Parce qu'il y a Des témoignages Je l'ai dit C'est un conférencier Au travers Ces différentes conférences Qu'il mène À travers le monde Certaines personnes Ont apporté des expériences Personnelles Des expériences Qui les rapporte Dans le livre Et aujourd'hui Je tenais à présenter L'ouvrage Que vous voyez Couple en crise Sorti en 2008 C'est vrai Il y a de cela 10 ans Mais c'est un ouvrage Qui reste d'actualité Parce que ça aborde Une thématique Assez importante La thématique du divorce Même au sein de l'église Voilà qui est bien clair Couple en crise De Gary Chapman Parce que Il était important Pour Gary D'écrire sur le divorce Surtout au sein de l'église Oui bien sûr Parce qu'aujourd'hui Nous constatons Que de plus en plus Dans les tribunaux Ce sont les chrétiens Qui vont divorcer Et pas seulement Les chrétiens Même nous La corporation Les pasteurs On voit souvent Certains pasteurs Qui se retrouvent Dans les situations De divorcer Donc écrire sur ce phénomène Je pense que C'est beaucoup plus important Parce qu'il faut Conscientiser les gens Il faut éviter cela Il faut arrêter Il faut arrêter Ce phénomène Qui va On va dire Dans du discrédit Sur l'évangile Parce que Nous disons Qu'avant d'aller se marier On n'a plus le temps De prier On est convaincu Que Dieu nous a parlé Que c'est la personne Qu'il nous faut Donc pour vous Quand toutes ces étapes Sont parfois brûlées Le divorce peut s'en suivre Oui bien sûr On n'est pas patient On n'est pas patient On manifeste l'amour Parce que la personne Qui est en face de nous A un intérêt Autre que l'amour véritable Que Dieu nous demande D'avoir pour la personne Lorsqu'on se lance Dans ce mariage C'est sûr qu'au bout De quelques années On va dire Deux, trois ans On va commencer à découvrir Parce que l'amour Ce n'est pas Disons Ce n'est pas le lit Ce n'est pas le lit Ce n'est pas le lit Ce n'est pas l'amour L'amour c'est la personne Il faut aimer la personne Comme toi-même Comme dit l'apôtre Paul Mais quand cet amour N'est pas manifesté C'est sûr qu'au bout De quelques années On va procéder au divorce Et c'est bien triste Pasteur Yannick À propos de cet ouvrage Mais surtout De la situation De la thématique Qui est abordée Couples en crise On parle de divorce Dans les églises Quel est votre point de vue Sur cette actualité ? Alors J'ai participé À une conférence Liée justement Au problème de couple Et effectivement Il y avait beaucoup de chrétiens Qui soulevaient Des grandes difficultés Au sein du mariage L'approche que j'ai Par rapport au mariage C'est d'abord Revenir à la base Et de regarder Mais pourquoi le mariage ? Et ce qui est important De comprendre C'est que Premièrement Le mariage N'est pas une finalité Beaucoup de fois Les gens pensent Je rentre dans le mariage J'ai atteint Les objectifs de ma vie Le mariage N'est pas une finalité C'est un point de départ Ou un point de passage Mais ce n'est certainement Pas une finalité Puisqu'on commence À vivre Dans le mariage La deuxième chose Par rapport au mariage C'est que Le mariage Est un outil Pédagogique de Dieu Pour illustrer Des notions Qui nous dépassent Dans la nature Intrinsèque de Dieu Il nous est inconcevable De comprendre Qu'il existe Avant le commencement De toute chose Et il y a certaines choses Que Dieu pourrait nous dire Ou vouloir nous faire comprendre Qui nous est difficile De saisir Puisque c'est lié À sa nature intrinsèque De Dieu Extraordinaire Comment comprendre Que Dieu Est un bon père S'il n'y a pas de papa Comment comprendre La relation Frères et sœurs Notre relation Avec Jésus Christ Si nous n'avons jamais appris Notre relation Fraternelle Comment comprendre La relation Marie-femme Si nous n'avons pas La relation Épouse De Christ Et Christ Si nous n'avons pas Marié-femme Voilà Donc le mariage Dans son ensemble C'est un mystère C'est ça que Paul Vieux-ci C'est un mystère Non pas à cause De la femme Et de l'homme Mais à cause De Christ Et de l'épouse Alors le problème C'est que nous Les hommes C'est que nous On prend la chair Mais on laisse L'essentiel De la chose On prend On prend le corps Mais on laisse L'esprit De la chose Alors on rentre Dans le mariage Et alors on oublie La racine du mariage Alors la troisième chose C'est que je pense C'est vrai qu'on peut mal Commencer son mariage Mais il est important De bien la finir Et je pense que le mariage C'est vraiment Une histoire de caractère L'identité de chaque personne Qui vient Parce que deux Deviennent une seule chair La quatrième chose Que vous avez cité Une des causes Qui cause beaucoup de divorces Avec les belles familles Regardez bien Isaac Elle a pris Rebecca Elle le met Dans la tente De Sarah Mais après que Sarah Est morte Et je disais De manière un peu brutale Pour choquer quelqu'un Si tu veux Que ta Rebecca Soit heureuse Tu dois tuer Sarah Il faut faire la place Tu ne peux Mettre Sarah Et Rebecca Dans la même tente Ça va barder Ça va barder c'est clair Jean-Charles Est-ce que ces 10% Ne sont pas relativement liés A l'Afrique Où les belles familles Ah oui Sont beaucoup impliquées Dans les différentes relations Autre chose à savoir Sur l'ouvrage Jean-Richard C'est qu'il faudrait Éterner tout simplement Que c'est un ouvrage Qui est sorti Le 15 janvier 2008 Mais plus que jamais D'actualité En raison de la thématique Du divorce Aujourd'hui Dans nos différentes assemblées Je rappelle l'ouvrage Coupe en crise De Gary Chapman Il coûte 16 euros Autour de 10 000 francs CFA On retrouve cet ouvrage Dans un bon nombre De librairie A travers l'Afrique Je vous le recommande vivement Merci à Jean-Richard Avec nous avons parlé Aujourd'hui de littérature Coupe en crise De Gary Chapman Dans cette émission Vous le savez Tous les lundi Nous recevons des invités Avec qui nous abordons Des thématiques différentes Qui nous instruisent Sur des métiers Des activités également Qu'ils mènent Aujourd'hui nous allons parler De protocole Avec le pasteur Glodé Et c'est maintenant Dans l'invité du Recap Pasteur Glodé On parle protocole Parfois on n'a peut-être Même pas l'impression Que lorsqu'une cérémonie réussit Il y a derrière Un protocole Qui a fait un énorme travail Vous avez donné cette thématique Le protocole Faiseur d'image Oui Le protocole Faiseur d'image Pour définir Comme je le disais Pour définir le mot Protocole Ça dépend du contexte Dans les relations Dans les accords bilatéraux Ou multilatéraux On parle de protocole d'accord Qui est un test Qui régit un domaine Dans lequel deux états Ou plusieurs états Veillent coopérer Alors ce qui concerne Le domaine duquel nous voulons parler Nous parlerons Le protocole cérémonial Le protocole cérémonial Qui est un ensemble De plusieurs services Qui sont au service D'une institution Ou de l'autorité Qui incarne l'institution Vous savez Nous parlons d'image L'image c'est La projection de la personnalité Or cette personnalité Elle n'est pas tangible Elle n'est pas Elle est abstraite Mais elle est rendue Perceptible par les arts Pour que ces arts Donnent une belle image Il faut qu'ils soient coordonnés C'est les coordonnateurs Qui sont Les services Regroupés au sein du protocole Et donc Ces services ont pour rôle De donner du crédit De donner la valeur De la dignité Aux événements De l'institution Ces événements là Avec l'apparat autour De ces événements Vous pouvez De l'extérieur Voir percevoir Une belle image De l'institution Alors pasteur On comprend très clairement Que le protocole Est très important On parle de protocole Cérémonial On va se retrouver Au sein de l'église L'église a forcément Besoin de protocole Parfois on se retrouve Dans les assemblées Où le protocole N'est pas peut-être Bien élaboré On a du mal Parfois à s'installer On s'installe Après on nous déplace Tout ça après ça choque La personne qui est invitée A l'église Oui bien sûr Parce qu'il faut traiter Il faut le traitement Donc le protocole C'est à traiter L'image de la personnalité Qui est invitée Lorsque vous invitez Par exemple Plusieurs autorités Dont la présidence A besoin d'être traitée Vous prenez Comme je le disais tantôt Le protocole C'est pas un individu Qu'on nomme Mais c'est une personne On fait un appel À candidature Parce que la personne A été formée Pourquoi on nomme pas Le protocole naturellement ? Pourquoi on ne le nomme pas ? Non on ne le nomme pas Parce qu'on peut nommer Le directeur du protocole Qui a déjà fait ses preuves À tant qu'agent protocole Pour couronner sa carrière On peut le nommer Comme directeur Mais un individu On ne peut pas nommer Un individu protocole À l'église Parce qu'il est éloquent C'est ce qui est courant Pasteur Oui mais c'est C'est de là Découlent les erreurs Qui sont commises Qui ternissent l'image Au lieu de donner du crédit De la valeur À l'hibit de l'église Ou au pasteur On passe du temps À ternir l'image Parce que la personne Qui a été choisie N'est pas un spécialiste De domaine Vous savez Le protocole C'est un ensemble Des règles Des codes Donc ce n'est pas Tout le monde Il faut quelqu'un Qui est initié Qui est formé Et qui présente un papier Qui prouve qu'il a été formé Parce que son rôle Allez-y 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 Je vous laisse Son rôle Son rôle consiste À donner de la valeur Alors s'il vient donner de la valeur Qui lui-même n'a pas la valeur Il n'a pas les codes de la valeur Vous allez voir Qu'il va tenir l'image De l'institution Jean-Charles Est-ce qu'il y a des dispositions Notamment Vous avez parlé de formation Comment se former Où se former Parce que généralement Le protocole-là Est considéré Comme un métier Qu'on apprend très souvent Sur le tas Non, le protocole Ne s'apprend pas sur le tas Il y a bien des écoles spécialisées Pour apprendre à devenir Agent-protocole C'est extrêmement cher En Afrique C'est vraiment Les écoles sont rares On va dire ici Même dans notre pays C'est le plus rare Quasiment inexistant Oui Presque C'est en Europe En Amérique Qu'on peut se faire former Bon, nous On a eu la grâce de Dieu De se faire former Sur place Mais l'institution Qui nous a formé N'est plus là Pour dire qu'il faut Se faire former Ce n'est pas sur le tas On n'est pas Un agent-protocole A l'église Comme si On pouvait lire Un président de la jeunesse Ou un président de la femme Non C'est un spécialiste des causes Il a les règles en lui Parce que son rôle C'est de donner De la dignité Le traitement approprié Maîtriser la préséance Quand vous invitez Par exemple Des autorités Comme le préfet Du département Le maire de la commune Le sous-préfet Il faut faire la disposition Selon les règles Les règles de disposition Qu'on appelle Le traitement de la préséance Il faut respecter la symétrie Qui vous permet de faire Le parallèle Les actitudes En mettant en place Parce que la chaise On ne la place pas Où on veut Mais il faut la placer Où il faut exactement Un peu de mathématiques Je suis Il faut accueillir Il faut traiter Il faut accompagner Il faut installer L'autorité Qui est au centre Qui est à droite Qui est à gauche Si celui qui est supposé être Le protocole Ne maîtrise pas Toutes ses règles Vous allez voir Que l'autorité qui est venue Est conchée Et désormais Elle ne sera pas fidélisée Elle ne viendra plus Prenons un cas pratique Lors d'une cérémonie À l'évise dans le culte C'est quoi le rôle du protocole Exactement Le protocole est bien différent De celui de l'individu Comme je l'ai dit Il faut le faire former Parce qu'il ne faut pas Aller essuyer le visage Du pasteur Qui est en prédication Il ne faut pas déambuler Dans la salle Il ne faut pas gêner les gens Ce n'est pas ça le protocole Le protocole C'est un tapis dans l'ordre On le voit souvent Pendant que le pasteur Est en train de prêcher Parce qu'il y a dit Que vous avez arrivé parfois Le devoir des gens C'est tout ça le protocole Nous pouvons dire Que c'est parce que Les gens n'ont pas Encore connu les codes Ils n'ont pas encore Découvert les codes Ils n'ont pas été initiés Ils n'ont pas été formés Ils font ce qu'ils veulent Mais il faut à un moment donné Marquer une pause Pour passer à l'essentiel Et être formel Il faut quitter l'informel L'église est une institution Elle doit vivre Elle doit vivre au rythme De la mondialisation Comme on peut le dire La mondialisation C'est l'ensemble des codes C'est le respect des codes Des normes Donc il faut faire former Nos jeunes dans les églises Il faut les envoyer en formation S'il n'est pas encore été formé Que vous l'avez choisi Comme un agent protocole Il faut le faire former Il faut lui donner les codes Pour qu'il puisse aider l'église A progresser En respectant les codes En respectant les normes Qui existent Est-ce qu'un pasteur A besoin d'un protocole particulier Disons pour tous Ses déplacements Partout où il bouge Un protocole Le pasteur est une autorité Au même titre Que les autorités qui existent Les autorités d'état On va même dire Que le pasteur Prend le pas Sur certaines autorités Dans la présidence de la République Donc à ce titre là Le pasteur a besoin D'avoir quelqu'un Qui l'accompagne Et c'est pas nous Qui le disons Même la Bible le dit Quand vous prenez Quand Moïse était seul A fait tout Il a eu la visite D'un homme Qui était formé Qui avait la culture La bienséance La culture La délégation du pouvoir La culture du protocole Alors la personne Il dit j'ai trop Il lui a dit Mais ce que tu fais C'est mauvais C'est pas bon Tu vas te détruire Tu vas détruire le peuple Parce que toi seul En train de servir Depuis le matin jusqu'au soir C'est pas normal Il faut choisir des gens Il faut les former Il faut faire ceci Il faut faire Et quand vous prenez La Bible de la Genèse Jusqu'à l'Apocalypse C'est le mot protocole Qui n'existe pas Sinon tous les actes Sont des actes protocolaires Et il n'y a pas d'autorité Il n'y a pas de serviteur Que Dieu a choisi Sans avoir à côté de lui Un disciple qui l'accompagne Le protocole C'est simplement un disciple Au sein de l'Église Donc le pasteur C'est normal Qu'il ait un disciple Qui l'accompagne Qu'il soit à ses soins Qui aille aux informations Parce que son rôle spécifique C'est aussi Aller aux informations Chercher des informations Venir cocher le pasteur Dis au pasteur Non quand on vous éveille Voilà comment vous devez vous tenir En table Voilà ce qu'il faut faire Ce qu'il ne faut pas faire Quand vous dites Un co-tenu de ville C'est ce que ça veut dire C'est ce costume Qu'il faut porter Le costume il est normatif On ne le porte pas Comme on veut Tout ça Donc le protocole Il est nécessaire Pour le pasteur Est-ce que dans l'exercice Naturellement De cette activité de protocole Vous êtes arrivé une fois D'avoir été choqué Par une attitude D'un protocole D'un protocole ? D'une mauvaise organisation On dira Oui bien sûr Bien sûr Ça nous le vivons chaque jour Chaque jour Surtout l'improvisation L'improvisation Rien n'est planifié C'est souvent À la veille de l'événement Qu'on nous appelle Pour dire Venez nous soutenir Venez nous aider Rien n'est fait Tout est en vrac Tout est bon C'est ça aussi Est-ce qu'il faut apprendre A nos églises aussi Que le respect de l'heure C'est aussi le protocole ? Après l'heure C'est l'erreur Parce qu'après l'heure C'est la précipitation C'est la précipitation C'est pourquoi il est important Que dès que vous êtes invité A une cérémonie Il y a un carton De confirmation Qui vous est remis Il faut regarder Prendre le temps Pour savoir Quelle heure Vous devez Si vous n'êtes pas L'autorité officielle Qui doit être accueillie Il faut aller avant l'heure Il faut aller avant l'heure Si vous devez être accueillie C'est mentionné Sur le carton Que vous avez C'est à 10 heures Qu'on fait l'accueil Du pasteur temps Mais si vous n'êtes pas L'officiel Il faut aller avant le temps L'officiel peut arriver En retard alors ? Non il n'arrive pas en retard Mais il arrive à l'heure Fixée sur le carton Qui le reçoit Il ne doit pas venir en retard Donc dans le culte également Quand le culte doit Finir à 10 heures C'est 10 heures ? C'est 10 heures Pas plus On ne se laisse pas conduire Par l'Esprit C'est un Saint-Esprit Non mais le Saint-Esprit C'est une personne Qui respecte ce qu'on lui dit Donc si le Saint-Esprit dit On dit au Saint-Esprit Bon on va finir maintenant Il est d'accord Donc il ne faut pas Qu'on mette nos erreurs Sur le Saint-Esprit Pour dire Le Saint-Esprit a pris le temps On va aller jusqu'à minuit Sinon le Saint-Esprit Il ne se fatigue pas Il faut aller jusqu'à 2 ou 3 jours Donc il faut respecter Sa personnalité Pour dire à le Saint-Esprit On va finir maintenant Il faut permettre aux gens De retourner Faire ce qu'ils ont à faire Et puis permettre Qu'ils reviennent encore Pour continuer de servir Dieu Dieu c'est l'équilibre C'est l'équilibre Il faut faire pour lui Il faut faire pour toi Donc Dieu n'aime pas Qu'on fasse pour lui seulement Ça veut dire On se néglige On se néglige Et on dit Bon on fait tout pour Dieu Mais Dieu veut Que nous fassons pour lui Et qu'on fasse aussi pour nous D'accord Il y a une heure pour nous Il y a une heure pour le Seigneur Ça c'est bien monté Pasteur Yannick Vous êtes également pasteur Alors est-ce qu'il vous arrive Ou dans votre exercice également D'être accompagné D'avant un protocole Spécifique Alors il faut dire aussi Que la notion protocolaire Dans les églises Je ne parle pas Dans d'autres domaines Dans les églises Est fortement De fois Prennent une couleur Selon la culture Et l'endroit Où on se trouve Dans nos églises En Europe par exemple Le protocole est vraiment Beaucoup plus souple Dans les cultes dominicales Dans les événements Elles sont un peu plus rigides Mais de manière générale Le protocole est beaucoup plus souple Que ce que j'ai vu ici En Côte d'Ivoire Bravo Ici c'est beaucoup Ici c'est vraiment Très 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 bien structuré En tout cas De ce que je vois Chez nous C'est vraiment très souple Très souple Alors pasteur Glodé Un message Les églises peut-être Veulent faire former Les jeunes Les responsables De leur église Vers qui se tourner Ici en Côte d'Ivoire ? Nous pouvons dire Que nous sommes là Nous sommes au service De l'église Depuis plus de trois ans Déjà Nous servons l'église Nous sommes disponibles S'il y a des jeunes A faire former Il faut s'adresser A nous Il faut venir vers nous Nous pourrons accompagner L'église Nous sommes prêts A accompagner l'église Vous avez été Le responsable de protocole De plusieurs manifestations Ici en Côte d'Ivoire Plusieurs manifestations Pour la petite histoire Avec l'Ouve Côte d'Ivoire Le festival L'Ouve Côte d'Ivoire Qui a été retransmis En direct sur LMTV C'est nous qui avons Piloté le côté protocole C'est une passion pour nous C'est un sacerdoce Parce qu'il faut véhiculer L'image Vous voyez L'image de l'église Entre les quatre murs Si cette image N'est pas véhiculée De la bonne manière Personne ne viendra Personne ne viendra On a l'onction Mais il faut canaliser L'onction Par le protocole Il faut canaliser l'onction Par des bons arts Des bons arts Des savoir-faire Des savoir-être On parlera de ça Dans une autre émission Avec vous Dans un certain nombre De protocoles à respecter Vous avez été également Chargé du protocole Des dix ans de LMTV Oui, oui, bien sûr On vous remercie Ça a été super célèbre Merci Pasteur, rapidement Un message A tous les pasteurs Qui vous suivent ce matin A tous les responsables D'église Qui ont besoin D'un bon protocole Ou qui ont besoin De conseils Rapidement Je voudrais dire Pour le corps pastoral C'est bien parler C'est bien parler C'est bien s'habiller Non, c'est pas de ça Il s'agit Il s'agit bien De quelqu'un Qui maîtris les codes Qui peut vous aider A poser votre image Nous sommes prêts A vous accompagner Et vous pouvez vous adresser A nous Passant bien sûr Par LMTV Qui nous donne l'occasion De nous adresser A vous Merci Pasteur Gaudet Je vous rappelle Président fondateur De l'association internationale Pour la promotion Du protocole Et du savoir-vivre Dernière articulation Dans cette émission C'est avec Jean-Richard Dans le Saviez-vous Jean-Richard Vous l'avez annoncé Dans vos propos liminaires On parle de la Bible Aujourd'hui Effectivement Je commence par cette question Saviez-vous Le nombre de lecteurs Gagnés par la traduction De la Bible En 2018 Le nombre de lecteurs Et bien les chiffres Sont sortis Il y a quelques jours Par l'Alliance biblique universelle Chaque année Ses vertus A donner des chiffres On sait que Lors de l'année 2018 C'est plus de 30 millions D'exemplaires de Bibles Qui ont été vendues A travers le monde C'est plus de 6 milliards De Bibles au total Vendues depuis la première impression La Bible gagne du terrain Il faut noter tout simplement Que lors de l'année 2018 Près de 66 langues A travers le monde Ont été traduites Ont eu une traduction Dans la version entière De la Bible 66 langues Soit 440 millions De nouvelles personnes Touchées Cet énorme Ce qu'il faut retenir aussi C'est que plus de 692 langues Ont désormais En leur possession Une Bible intégrale 692 langues A travers le monde Et puis lorsqu'on parle Du Nouveau Testament C'est plus de 547 langues A travers le monde C'est que la traduction De la Bible Se poursuit C'est un exercice Assez difficile L'Alliance Biblique Universelle Ne cesse de le répéter Ça coûte cher C'est extrêmement difficile Il faille prier également Pour ces personnes Qui traduisent la Bible Afin que toutes ces communautés Qui sont par moment Réculées Qui ne comprennent Ni le français Ni l'anglais Puissent avoir La Bible Dans leur langue Afin de mieux Comprendre le message De notre Seigneur Jésus Christ C'est 66 langues Au cours de l'année 2018 Pourquoi pas Plus de 100 langues Au cours de cette année 2019 Parce que Yannick Ce sont des initiatives À encourager Tout à fait Je pense que l'évangile Doit gagner le terrain Et le monde Doit entendre l'évangile Il y a des coins Qui ont vraiment besoin D'entendre et de comprendre L'évangile Par leur propre langue D'accord Avant de refermer Cette émission Avec le verset Boussot Le pasteur Yannick Très rapidement On va parler De vos différents ouvrages Élargissez votre foi C'est cela Maximalisez la puissance De Dieu Dans votre vie Et le master plan de Dieu Des ouvrages Qu'on peut retrouver Où déjà ? Alors Ce sont des ouvrages Qui sont publiés En Belgique Pour l'instant Ils sont en cours De réimpression Puisqu'il n'y a Plus d'éléments Disponibles Je pense que Le livre Élargissez votre foi Se trouve sur Amazon On peut le télécharger En version numérique Et ça traite de quoi Déjà De la foi Alors Élargissez votre foi C'est une sorte De recueil Où certains thèmes Avec nos frères et sœurs Avec les pasteurs C'est pour vraiment Atténuer les problèmes De compétition Des problèmes D'incompréhension Quand on sait Pourquoi l'on vit On sait qui l'on est On n'est plus en compétition C'est un titre Qui interpelle Le master plan de Dieu Le master plan de Dieu Jean-Richard Le verset Boussole Il est issu du livre De M.Pierre 1 Le verset 18 Qui dit Vous avez été racheté De la vaine manière De vivre Que vous aviez Hérité De vos pères Voilà qu'il y a bien clair Nous avons abordé Aujourd'hui Dans notre émission Dans la méditation Vive le plan de Dieu Selon sa destinée Avec le pasteur Yannick Duvivier Avec le pasteur Glodon On a parlé De protocole Faiseur d'image On a été très heureux De démarrer Cette semaine avec vous On espère également Que le plaisir A été partagé Dans l'espoir De vous retrouver demain Ce sera avec Daniel Kragui Mercredi avec moi On vous souhaite De passer une agréable journée Restez toujours connecté Ou suivez les programmes De lumière du monde télévision Pour votre édification Que Dieu vous bénisse Et shalom chez vous